Ce qui m'a attiré dans cette ville, c'est un peu le modèle suédois. Et finalement, de voir qu'il y avait beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de possibilités que ce que je pensais, c'est plutôt ça qui m'a accroché. À Bruxelles, je vivais à une vitesse énorme, jour et nuit. Ça a changé beaucoup ici. On a un style de vie un peu plus sain. J'ai redécouvert ma famille. Quand j'ai eu levé à München, j'ai m'impression que c'est la ville où j'aimerais travailler. Je m'en ai appris dans la ville de la ville de la ville. Je me suis mis en train de faire de la ville de la ville de la ville de la ville. Et c'est la ville de la ville, j'ai eu le plus du tout. Mais je m'en ai posé un peu de la ville 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 de la ville. La ville est sur beaucoup d'insectes, donc la ville de l'insecte. Et devant la ville est le Chère-Garde avec les 20 000, 30 000. Nous sommes dans un normalement pendel-boot. C'est comme un bus. Mes collègues, par exemple, nous faisons beaucoup de l'eau, parce que c'est beaucoup plus rapide que avec un bus. C'est un peu plus rapide. Il y a beaucoup de mes collègues sont déjà à 8h. Je m'appelle Mathias. Je suis depuis 4,5 ans. Je suis 33 ans. Je travaille avec Clana als Engineering Manager. La ville est très IT-lustre. C'est très simple, un Startup à créer. Il y a une grande Startup-Szene ici en Stockholm. Et elles ont des talents de toute la monde. Il y a beaucoup de familles de familles, comme Clana, Spotify, King. C'est un modèle qui créé. C'est un modèle qui créé, C'est un modèle qui créé. Il y a beaucoup plus de gens qui créent. C'est un modèle d'album de la marque. C'est un modèle d'album de la marque. C'est très simple pour protéger le marché du Internet. Peut-être que vous pouvez cliquer sur des transactions. Des transactions. Oui. Nous voulons un retour. Exactement. Je travaille comme l'engineering manager pour deux équipes. Cela signifie que je travaille avec mon product owner et avec mon équipe, produire et produire des produits. Bien. C'est cool. En comparé à la Russie, la communication en Swede avec mes collègues n'est pas confronté. Pas direct. C'est clair que j'ai un collègue à l'an dernier, il m'a dit à quelques mois, «Mathias, tu ne es pas trop d'anglais. » C'est une fois qu'il est déjà fait. C'est aujourd'hui. Je ne suis pas encore plus de contenu. J'espère que nous pouvons avoir quelque chose, ce qui se passe aujourd'hui. C'est cool. C'est quoi ? C'est une fois qu'il est en contre-douac. C'est une fois qu'il faut le faire. C'est un peu plus de contenu. On s'arrête autour d'un groupe de bûlures, typiquement avec le café, et parler de la chose pour 10 à 15 minutes, ou plus, dépendant de quel point vous êtes. Au Brésil, on avait aussi le café, mais sans les sweets. Et la plus surprise pour moi, c'est que vous voyez que la fika est divisée. Et vous allez continuer à divisée, et vous n'allez jamais manger la dernière pièce. Et c'est vraiment intéressant, parce que vous avez cette mentalité de « peut-être quelqu'un va venir ». C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est dur. C'est dur. En Suède, où l'employeur est le modèle prédominant, la fika est une vraie tradition sociale, qui peut arriver à 3 fois par jour. Il n'y a pas vraiment de la journée, mais plutôt de la journée qui finit à 5 p.m., souvent avec des drinks après le travail. J'habite à Stockholm depuis 2012. J'ai suivi ma femme qui trouvait un job ici. Et comme moi, je travaille en cuisine, je peux travailler partout. Je m'appelle Dimitri, je suis cuisinier, et j'ai 42 ans. Je fais ce métier par passion, parce que ma grand-mère, ma mère, elles étaient des cuisiniers. Et puis c'est naturel pour moi. C'est un métier que j'ai toujours connu et que j'aime bien. Bonjour. Nous avons des cuisiniers ici. Oui. Quand on est arrivé ici, la vie professionnelle dans les restaurants m'a surpris au niveau des horaires, parce qu'à Bruxelles, on travaille midi et soir. Et si d'un coup, je ne peux travailler que les midis et m'occuper de la famille le soir. Donc ça, c'était quelque chose de nouveau. La famille vient toujours au premier plan. Si j'ai un coup de fil maintenant de l'école, je pars et personne ne va me reprocher ça. Avec le lifestyle qu'on a eu en Belgique, ça a vraiment fait une grande différence pour nous. de la famille. Quand on est arrivé, c'est de ré-suffler un peu et d'avoir le temps avec la famille. C'était un peu un shock. Au début, la famille est plus importante que je dirais en Belgique. En Belgique, c'est de travail, c'est de la vie sociale. C'est une vie sociale. La seule chose que vous avez réalisé beaucoup plus, c'est que vous avez une vie, vous l'enviez. Vous l'enviez. C'est quelque chose que nous avons réalisé moins quand nous étions en Belgique. Je dirais. Au bout de 6-7 ans, à Stockholm, les enfants grandissent et puis l'atmosphère de la nuit, des soirs, me manquait. Donc, je suis revenu. Le Cava Baran, l'idée, c'était d'essayer de faire un bar comme à Barcelone, ici à Stockholm, qui représente le plus possible l'atmosphère d'Espagne. On était convaincus que les stoccolnois sont très intéressés par tout ce qui est Méditerranée. Ça leur rappelle les vacances. Donc, on avait un marché pour ça, ici. En ce moment, on travaille beaucoup avec les coquilles Saint-Jacques. Moi, je fais une adaptation. Un chorizo. Ça, c'est un produit espagnol que j'incorporne. C'est un peu une référence à la cuisine suédoise, mais quand même un peu plus avec le soleil dedans. Le soleil, le soleil, le soleil existe en mai jusqu'à septembre. C'est tout. Maintenant, je pense que novembre est probablement le pire mois. Ce mois, je pense que il y a trois heures de soleil. Le mois. a été terrible. Il a été gris et rainy tous les mois. Mais ça peut être très bien dans le temps de l'été. de la nuit. Il y a aussi des mois à la nuit. Les banlieues suédoises sont sur... ou quasiment toujours à côté d'une réserve naturelle ou d'un lac ou d'une forêt. Et c'est un quartier très habité aussi par la vie sauvage. Mon projet maternité ressemble beaucoup à ça. C'est beaucoup de temps dans la nature. Je m'appelle Alicia, je suis entrepreneuse, chef de projet, designer, et j'ai 34 ans. En termes de balance de travail, le modèle swedish est un step ahead. Le nombre de jours alloués à chaque parent, au total c'est 480 jours, donc divisé par deux. Ce qui fait environ un an pour le papa, un an pour la maman, ou un an pour le papa-papa-maman-maman. Mais ce nombre de jours, tu peux les garder jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans. Tout est très flexible. Pour créer une entreprise en Suède, il suffit de remplir un formulaire administratif en ligne. Il y a deux statuts, il y a un statut d'auto-entrepreneur. Donc le statut d'auto-entrepreneur, c'est juste très simple. Il suffit de remplir ce formulaire et c'est bon. Dans mon cas, c'est une véritable entreprise. Il faut avoir un capital de 50 000 courants, ce qui fait environ 5 000 euros. C'est la seule condition. A partir du moment où on a ce petit capital, et remplir la fiche d'information, l'entreprise est créée. C'est la seule condition. C'est notre physique, c'est la communication. Donc la fikavagne a vécu pendant 4 heures, et peut-être 12 ou 15 travailleurs qui ont travaillé avec ça. Haine de barn et haine de vuxes, 80 plus. Et ils ont travaillé sans ritme, ils ont juste pris en känsla. Et ça a été comme ça. C'est ce que c'est que ce objet n'est pas une fikavagne qui fait une fonction, c'est ce qu'on a dit. Et c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Et c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Nous devons travailler avec des designers et réfléchir à ce que nous faisons aujourd'hui. Nous devons vouloir sortir de la réalité, nous devons ajouter des processus de créatifs. Et donc nous devons créer un meilleur objectif, un milieu et un meilleur pays. J'avais un peu d'appréhension car j'étais enceinte au même moment où on a pris la décision de créer l'entreprise. Finalement, les choses sont très bien faites. parce qu'il y a un statut en Suède qui a été fait pour que les femmes ne soient pas pénalisées au moment où elles créent leur entreprise. Donc j'ai une indemnité malgré le fait que je viens de créer mon entreprise. En Suède, l'égalité d'égalité n'est pas un mythe. Ils se sont concentrés sur de s'assurer que les hommes et les femmes sont au même niveau. en Suède, en Suède, en Suède. en Suède, 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 en Suède. En Suède, en Suède. En Suède, en Suède, on n'utilise pas du tout ou très peu l'argent liquide. Et par exemple, sur cette boutique, quand vous rentrez, il n'y a pas d'argent liquide dans cette boutique. ce qui est de plus en plus le cas. Je pense que c'est un problème pour les personnes âgées, en particulier. Je pense qu'aussi, si ça peut être un problème dans le futur, on ne sait pas s'il y a une coupure d'électricité, par exemple, ce qui peut arriver. Donc ça a beaucoup d'avantages, parce que, par exemple, c'est très flexible, ça permet une sécurité pour les commerçants et puis ça va très vite. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir sur les conséquences d'une hyperdigitalisation. Green, egalitarian, connected, the ideal city also has its own real challenges. C'est très cher, si vous voulez mieter. Je suis maintenant 4,5 ans en Stockholm, et j'ai acheté deux ans une maison, parce que c'est très compliqué. Pour vivre à proximité de la ville, il faut bien 15 ans sur une liste d'attente, ce qui est énorme. À côté de ça, il y a un marché noir qui s'est développé, du logement, qui est très très précaire. Très cher, même si on paye une somme extravagante par mois, on n'a pas une sécurité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un contrat de deux mois, trois mois, six mois, et on ne sait pas combien de temps on peut rester dans l'appartement. Moi, mes premières années à Stockholm, on a déménagé environ huit fois. Ça crée un système d'inégalité aussi entre les gens qui ont accès à l'immobilier et les gens qui ne l'ont pas, et en particulier, par exemple, des femmes ou des gens qui ne viennent pas de Stockholm. La Suède est renouée pour sa hospitalité. Stockholm est la maison de nombreux Brésiliens, Irakiens et Somaliens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accès à Paris. Ces dernières années, les choses ont un peu changé. Les frontières commencent à se fermer. Et on a aussi une exprême droite, malheureusement, comme dans le reste de l'Europe, qui monte un peu en puissance. C'est forcément des choses qui nous perturbent beaucoup. Et dans notre travail aussi, c'est un peu une façon de remettre en cause cette peur... de je-sais-pas-quoi, d'ailleurs. C'est un peu comme ça. Ce quartier Kjær-Ole-Marn, c'est mon image de la Suède. C'est la diversité culturelle. C'est un pays d'accueil. Pour moi, l'avenir de Stockholm, c'est peut-être un peu ça. C'est la vie. C'est les rencontres. C'est des gens qui font des choses ensemble. C'est une ville qui osse faire des erreurs et trouver des solutions. C'est ça pour moi. C'est une ville à Sécoulo. Non, c'est la vie. C'est-ce que tout est noir, c'est ça, c'est délicat, c'est trop, c'est délicieux, c'est trop. Et aussi, la Commission grande est assez de Brine-Sciel. C'est-ce qu'il y a tous les amis. avec la nature, on y a tous les jours un peu. Et ils approuvent en Russie. J'ai réalisé qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie et qu'il y a le temps pour la famille aussi. C'est un exemple pour le reste de l'Europe, en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501